25 porteurs et porteuses de projets d'Afrique francophone seront sélectionnés puis bénéficieront d'un accompagnement personnalisé durant huit mois. Ils recevront l'appui d'experts africains et internationaux pour le développement de leurs initiatives civic tech. Ok donc l'idée est d'aller beaucoup plus loin et surtout de faire aboutir des projets concrets. Mais en quoi consiste plus précisément cette phase d'incubation ? Et bien chaque lauréat ou lauréate bénéficiera de deux sessions d'incubation collective. Il ou elle bénéficiera aussi d'une session d'incubation en groupe plus restreint autour de la thématique de son projet. Ces sessions permettront aux participants et participantes de renforcer leurs compétences sur la conception et le pilotage de projets civic tech. Ça couvre à la fois l'étude des besoins, l'élaboration d'un plan de financement, les questions juridiques ou encore les outils techniques. Le but des sessions d'incubation est vraiment d'aider les lauréats et lauréates à avancer sur leurs projets. Chaque porteur ou porteuse de projet sera suivi à distance par un mentor, c'est à dire une personne déjà bien expérimentée en civic tech. En parallèle, chaque participant ou participante pourra se rendre deux jours par mois dans un incubateur à proximité de chez lui ou elle. L'accompagnement de ces filles est très utile pour nous parce que elle nous amène à bien structurer notre projet et aussi à nous garantir sa réalisation pour avoir un impact positif dans notre communauté. Ça nous a permis de cadrer le projet, de mieux peaufiner le projet, de mieux avoir un master plan, un plan d'action, mais aussi de commencer à faire un business plan pour adresser à nos différents partenaires qui voudront bien soutenir le projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !